Musique Et bien salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette longue série de Pokémon La dernière fois on avait fait le range de Eulalie, on avait vaincu tout Pokétopia, le maître de Pokétopia Et j'ai décidé de redéménager pour une nouvelle région Voilà, tout simplement, on se retrouve pour de nouvelles aventures Et ça commence bien parce que ce n'est pas un professeur mais une professeure à ce qu'on peut voir Hello, bienvenue dans le monde des Pokémon Mon nom est Keteleria Mais tout le monde m'appelle Professeur Pokémon Avec un Pokémon, et oui ce monde est peuplé de créatures mystérieuses appelées Pokémon Les Pokémon ont tous des pouvoirs et une apparence et un habitat particulier Ils vivent en paix avec les humains, ils se complètent, s'entraident Et il leur arrive même de faire de grandes choses ensemble Les combats de Pokémon par exemple sont très populaires Et permettent d'approfondir les liens entre un dresseur et son équipe Pokémon Et donc, moi justement j'étudie ces fameux Pokémon Bon, j'en ai fini avec mon monologue Parle-moi un peu de toi Es-tu un garçon ou une fille ? Bah quand d'habitude je suis un garçon Un garçon c'est bien ça ? Oui, quel est ton nom ? Bah comme d'habitude Comme tout le temps ça change pas Sora c'est bien ça ? Ouais, Sora, quel joli nom C'est super trognon Ouais, calme toi s'il te plaît Bien, laisse-moi te présenter tes meilleurs amis Ce garçon c'est Tcheren Il est un peu spécial mais il a un bon fond Cette fille c'est Bianca Elle est très gentille et puis Elle fait de son mieux Une Finikim n'est-ce pas ? Et comme j'ai confiance en vous trois Je vais vous confier chacun un Pokémon J'espère que vous en prendrez bien soin Sora, dès que tu auras choisi le Pokémon qui va devenir ton plus fidèle compagnon de voyage Ton aventure va commencer Tu vas rencontrer des centaines de Pokémon Et une foule de gens avec des opinions et des idées très variées J'espère que tu retireras quelque chose d'unique de toutes ces rencontres Et qu'elles te feront grandir C'est l'objectif principal de ce voyage Bon, trêve de bavardage En route pour le monde des Pokémon C'est parti mon Kiki ! Nous sommes en automne Oui, c'est vrai Est-ce qu'il y a tellement faux ? Oh là là, notre aventure qui commence bien Oh là 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 Professeur Ketelaria C'était rapide C'est ma maison Sora, le professeur Ketelaria a dit que nous allions recevoir des Pokémon ? Hmm, Bianca, elle est encore... En retard, oui Pfff, désolé, désolé, je suis encore en retard Bianca, comment te dire ? Je sais que depuis plus de dix ans que tu as tendance à aller à ton rythme Et qui est, soyons francs, plutôt lent Mais bon sang, c'est aujourd'hui que le professeur Ketelaria distribue des Pokémon Mais j'ai dit que j'étais désolé Bon, Sora, Chiren Ils sont où ces Pokémon ? Ils devraient déjà être chez toi, Sora Donc c'est toi qui va choisir le tien en premier Cela va sans dire Dans cette boîte, trois Pokémon nous attendent Va, Sora, attends de faire le premier pas Ouvre donc, nous mourrons d'impatience Directement Mais je vais faire un petit truc avant Bon, alors Je vais arriver Voilà Bien, c'est fait Et on va choisir notre premier Pokémon Sora, ouvre la boîte Il y a une lettre dessus Tu trouveras joint à cette lettre trois Pokémon Avec tes amis, choisissez chacun le vôtre sans vous disputer Amicalement, professeur Ketelaria Alors Nous avons le Pokémon type Plante Vipelière Le Pokémon type Fugrui-Cui Et le Poké Je le prends direct Alors là, les deux autres, ils vont se faire foutre Je le prends direct Alors là, je choisis même pas Je cherche même pas à comprendre Je le prends direct Moustillon Euh, bah, je prends celui-ci Et pour Tjeren, ce sera celui-là Dis-moi, depuis quand prends-tu des décisions pour moi ? Certes, c'était celui que je désirais le plus de l'ébut, mais tout de même Bon, tout le monde a son Pokémon Alors, vous savez ce que ça veut dire ? Hein ? Hein ? C'est l'heure du combat de Pokémon Bianca, si je puis te permettre Ce n'est pas parce qu'ils sont encore faibles Que l'on peut s'autoriser à ce genre de fantasy en intérieur Mais non, tu n'y connais rien Ils sont encore tout mimi et faiblard Euh, si on les fait pas battre Ils pourront jamais devenir forts Allez, Sora, en garde ! Ok, premier combat de la région de Unis Ouh, là, tu galères un petit peu, là Ok Tu envoies un gruiqui Et moi, j'envoie mon moustillon Oh, mon Dieu, est-ce qu'il est beau ! Alors, qu'est-ce qu'il a à charge ? Ah, bah, forcément, cette attaque de base Ça, c'est fait Ah, les fameux Mais, tu fais mal ! Ça va barder, maintenant ! Les fameux combats à coups de charge Ok Magnifique Oh, mince Oh, bah, j'ai gagné Allez, charge Hop Au revoir, gruiqui 43 points de XP, magnifique Ouais, j'ai battu Bianca Tous les Pokémon se sont donnés à fond Ah ouais, elle donne même peu de Poké-Dollar Ok, ok, bon Ah ouais, sympa, merci ma chambre Eh ben, Sora, t'as sûr ? J'ai comme le pressentiment que tu vas devenir un super dresseur Hmm, Bianca, tu as regardé autour de toi ? Mais, 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 qu'est-ce qu'il s'est passé ? Les Pokémon, ils rigolent pas, pourtant, ils sont petits, Mimi Je suis trop trop content d'en avoir un, enfin, un Sora, tu te fâches pas, hein ? C'est quand même machin, hein ? Ma petite Bianca, tu es irrécupérable Prête-moi ton Pokémon que je le guérisse Cheren soit le Pokémon de Bianca Il faut aussi soigner ton Pokémon, Sora Cheren soit le Pokémon de Sora Et si tu faisais un duel avec Cheren toi aussi ? Comme il est super valet, je suis sûr qu'il pourra se battre sans mettre le bazar comme moi Excellent idée ! Avec mon exceptionnelle connaissance des Pokémon Aucun risque que cette chambre souffre davantage Et puis ce serait injuste s'il n'y ait pas, qu'il n'y ait que vous deux qui puissent en profiter des Pokémon Très bien, je relève ton défi Le frisson, euh, de la première fois Vipelière, donne tout ce que tu as En fout parce que moi j'aime bien le Pokémon Y'a un Hun Cheren qui envoie son Vipelière Moi j'envoie Moustillon Il fait le char Ah, il est plus rapide déjà Coup critique Je suis enfin Denis Adresseur Et maintenant, c'est tout là que commence J'ai pas été enlevé à chaque fois Oh, Moustillon Vas-y, fais voir que t'es le meilleur C'est bien Tu es l'élu Ouais Alors c'est cela, un combat Pokémon Hum hum J'ai gagné une Big Poké de l'art en même temps 5 minutes J'ai goûté de manière imprévue à la défaite pour ce premier combat Mais cette sensation serait-ce déjà devenue Serais-je déjà d'une adresseur ? Hum, par contre, va falloir s'excuser auprès de ta mère Pour tout ce désordre Oui, je pense aussi Euh, c'est vrai, moi aussi, il faudrait Oh là là, le bazar, le bazar J'ai rendu ma chambre Mais non, justement, c'est ma chambre Nous sommes désolés d'avoir causé ce désordre Euh, pour le rangement Le rangement ? Quel rangement ? Ne vous inquiétez pas, j'en occuperai plus tard J'ai la meilleure mère du monde Vous ne devriez pas aller voir le professeur Ketelaya, par contre ? Si, vous avez raison Sur ce, veuillez nous excuser Euh, nous ne voudrions pas la faire attendre Avant de lui présenter nos remerciements Euh, je vous attendrai devant le laboratoire Ah, euh, bah moi, je dois repasser par la maison On est désolés pour les désordre J'ai la meilleure mère du monde Et bah, mon bébé, les combats de Pokémon, c'est quelque chose J'ai entendu vos Pokémon palpire Euh, glapire depuis le rez-de-chaussée Je m'en souviendrai de ce premier combat Mais j'y pense Il faut que ton Pokémon puisse récupérer J'ai la meilleure mère du monde Cherchez pas Et voilà, il est en pleine forme Et puis, tu sors, n'oublie surtout pas De prendre ton Vokit Un Vokit, c'est quoi de Pokémon 3 en mieux ? Toi aussi, il faut que tu ailles remercier le professeur, n'est-ce pas ? Allez, file ! Ah là là, découvrir de nouvelles régions J'adore ça Comme c'est mignon Alors, je suis désolé de te demander ça Mais tu voudrais pas aller voir ce que vraie Bianca Je suis sûr qu'elle est encore en train de bailler au cornèbre Elle est bien gentille Mais elle n'est pas Ce n'est pas du flèche Oh le salaud ! Ce sera dit répété déformé La maison de Bianca, c'est laquelle ? Forcément, j'avais une chance sur deux Très sympa, cette petite Non, non, il y a encore non Et moi, je suis un super dresseur Et j'ai même mon Pokémon Je peux partir à l'aventure Oula Ça ira, ça ira Je vais attendre devant le laboratoire Je crois que papa n'a pas envie que tu partes Allez, il faut aller voir le professeur Dit-il en toussant Sympa, le laboratoire Hello Je vous attendais, mes jeunes amis Laissez-moi faire les présentations à nouveau Je me nomme Professeur Ketelaria Nous connaissons votre nom quand même Tcheren, je te pensais un peu plus cool que ça quand même D'autant plus qu'aujourd'hui est un grand jour, n'est-ce pas ? Je recommence donc les présentations Oh le... Comment il s'est fait rembarrer Je suis le professeur Ketelaria Et j'essaye de percer le mystère de l'apparition des Pokémon dans notre monde Mais c'est génial Vous avez déjà participé à votre premier combat J'en déduis donc que vos Pokémon ont commencé à vous accorder leur confiance Mon instinct est infaillible D'ailleurs, que diriez-vous de donner un surnom à vos Pokémon ? Non Je vois, je vois Ne pas leur donner de surnom Cela se fait aussi Ben J'aimerais maintenant aborder la raison pour laquelle je vous ai offert ces Pokémon C'est le Pokédex, n'est-ce pas ? Euh... Le Pokédex ? Ma parole, t'en as là-dedans, mon petit Tcheren Traduction Ferme ta gueule, Tcheren Tu me casses les couilles On m'a dit que tu vas passer ton temps à étudier les Pokémon Mais je vais me permettre de donner malgré tout quelques explications Le Pokédex donc Créé par le Professeur Shen Les Pokémon que vous rencontrerez, ils seront automatiquement enregistrés Car c'est un outil high-tech Je compte sur vous pour parcourir Unis le long dans l'âge afin de répertorier toutes les espèces Alors je vous le demande officiellement Sora, Tcheren, Bianca Partez à l'aventure et complétez le Pokédex Et la réponse c'est non Je rigole Euh... Oui ? Pardon, oui bien sûr Merci de votre confiance Grâce à vous, un nouveau dresseur est né Nickel les enfants Voilà une réponse comme je les aime Il est bizarre le Pokédex comment il fait Étape suivante donc Je vais vous apprendre comment rencontrer des Pokémon Rendez-vous sur la route 1 Non mais j'ai déjà... Ça fait déjà la cinémat... Oh et puis merde Le Professeur nous a demandé de voyager pour lui rendre service Hein ? On peut ? Et on peut aussi chercher ce qu'on a envie de faire Hein ? Hein ? Je pense que nous pouvons voyager à notre guise tant que nous complétons le Pokédex J'ai complété aucun Pokédex... Aucun Pokédex Oh ! Sora, attends-moi Ah, vous revoilà Alors, que vous a dit le Professeur ? Elle vous a demandé de compléter le Pokédex ? C'est formidable ! Que c'est excitant ! Comme tout le monde s'il vous plaît Mais je dois être honnête J'ai déjà... J'étais déjà au courant C'est pour cela que j'avais préparé ces cartes Elles devraient bien vous servir Ah, il y a une carte Tiens, Teren Teren Oula Nous en prendrons grand soin, madame Et voilà pour toi aussi, Bianca Oh, vraiment ? Ça me gêne ? Merci, merci Je m'occuperai de ranger ta chambre, mon bébé Maman, il s'appelait mes amis comme toi Tes amis n'ont pas à s'inquiéter, d'accord ? Tout de même, les Pokémon sont de surprenantes créatures Ils sont adorables, mais assez puissants pour mettre une chambre sans dessus dessous Au moins, je n'ai pas d'inquiétude à voir s'ils vous accompagnent Je me chargerai de... d'avertir vos parents Vous allez rencontrer plein de Pokémon et de gens Et vous visiterez plein de lieux fabuleux dans la région du Nice Les voyages forment la jeunesse, dit-on Profitez-en bien, et bonne route ! Je suis vieux ! Avec la carte, nous pouvons savoir à tout moment où nous nous trouvons comme c'est pratique Sur ce, le professeur doit nous attendre direction la route 1 Mais un instant, Sora, dépêche-toi Oh là là, un bel... Sora, c'est par ici ! Bianca dit que, quitte à partir en voyage, elle préférait que l'on fasse les premiers pas ensemble Eh, Sora, et si on allait ensemble à la route 1 ? Sur ce, allons-y ! Tous en chœur ! Oh là là, je me sens toute chose Hmm, bien que ne faisons pas attendre le professeur plus longtemps Professeur Catedaria, pardon, je vous ai fait attendre Je peux commencer mes explications Lorsque vous rencontrez un Pokémon, la page correspondante de votre Pokédex est automatiquement créée En capturant le Pokémon, vous attendez des informations encore plus détaillées Et comme un bon exemple vaut mieux qu'un long discours, je vais vous capturer un Pokémon sous vos yeux Attention, il mérite ! Ouais, non, mais ça fait déjà 4-5 fois qu'on me le montre, là, c'est bon Ça va être quoi, un Roku, la Rintata ? Un ratentif ! Un chien qui est doux ! Ah bah, c'est ce qu'on nous a montré avant Oui, on sait, il faut affaiblir le Pokémon pour qu'il soit dans le rouge Et après, une fois qu'il est bien affaibli, on peut lui lancer une Pokéball Ouais, ça fait 10 fois qu'on me l'explique Ah ouais, il a 30 Pokéballs, la vache Un, deux, trois Ouais Ratentif et attrapé Waouh, merci professeur, je ne savais pas comment capturer un Pokémon Vous avez vu, l'idée est d'affaiblir le Pokémon Un Pokémon en pleine forme est très difficile à capturer Autant que possible, faites en sorte que vos Pokémon endorment ou paralysent celui que vous voulez attraper Et comme je suis très généreuse, voici des Pokéballs en cadeau Ah, des Pokéballs, merci Les Pokéballs permettent de capturer des Pokémons et ensuite les transporter partout Merci, sans déconner Bien, je pars devant à Arabelle, à tout à l'heure Elle a oublié de dire que les Pokémon jaillissent des hautes herbes Sans déconner Sur ce, je pars à Arabelle, moi aussi Bonne idée Et puis, si on va à la prochaine ville, on ne pourra pas acheter d'autres Pokéballs Une seconde Sora, Chiren, j'ai une bonne idée Ne restons pas plantés là Attends, Professeur, attends Mais écoutez un peu Et si on faisait une compétition sur le nombre de Pokémon qu'on capture En incluant le Pokémon que le Professeur nous a donné Celui qui a le plus de Pokémon à gagner Bianca, mais c'est une vraie idée Et intéressante en plus Moi, je participe pas, j'ai la flemme Et qui plus est Nous remplirons bien plus de pages Qui aideront le Professeur Formidable Bien, il faut que guérirait les Pokémon avant d'arriver à Arabelle Chacun n'a qu'à rentrer chez soi Riqui et moi, on va faire un malheur, c'est sûr Ouais, rentrer chez moi, ouais, si tu veux Pour s'animer mes Pokémon Et après, aller à la route 1 Pio, après tout ce ménage, une peau s'impose Toi et ton Pokémon voudraient faire pareil Un bon Dresseur ne doit jamais pousser ses Pokémon au bout de leur force Et ouais, elle a raison ma petite mère Et maintenant, tout le monde devrait être des attaques Plus rien ne pourra vous arrêter On le souhaite Allez, route 1, de nouveau Ah, mais j'ai pas de Pokémon avec ça, c'est vrai Magnifique route 1 Qu'on n'a pas de chaussures de sport D'ailleurs, il faudra m'expliquer un jour pourquoi j'ai besoin de chaussures de sport Pour courir, en fait Alors, Sora, on compare qui a le plus de Pokémon ? Bon, j'attends ici alors Quoi ? Sora, tu veux te mesurer à Bianca ? J'ai deux Pokémon comme elle Alors, Sora, on compare qui a le plus de Pokémon ? Ah, tu n'as toujours que ton moustillon ? Mais si tu n'attrapes pas d'autres Pokémon que ton moustillon, on va s'ennuyer, non ? Tant que j'y pense en considérant le Pokédex, il est possible de vérifier le nombre de Pokémon vieux capturés jusqu'à présent Sur le cap... Sur ce, cap sur arabais, le professeur vous attend Ah, sympa, en plus c'est une caméra intégrée Hello, vous allez bien ? Vous devriez être familiarisé avec le Pokémon maintenant, non ? Oui, professeur, je vous attends au centre Pokémon d'Arabel J'aimerais vous faire visiter, alors le faire visiter, alors dépêchez-vous d'y venir Compris, le centre Pokémon Parfait, à très vite Ok C'est pas tout ça, je pars devant Oh, trop sympa la musique Ah, c'est juste une maison, ok Allez là, ok Professeur Keterria Hello Sora, parcours les routes avec ses Pokémon C'est cela, la joie d'être dresseur Mais avant toute chose, laisse-moi te présenter les endroits les plus importants pour un dresseur Oui, le centre Pokémon, mais ça fait au moins 15 fois que j'en visite Ceci est un centre Pokémon, sans déconner On se sent mieux rien qu'en y rentrant Laisse-moi te faire visiter Moi aussi, je veux voir Il y a une chose incroyable que l'on peut faire dans les centres Pokémon Soignez ses Pokémon Tenez-vous bien, il est possible de guérir ses Pokémon Oh, sans déconner, gratuitement Oh, ah bon, c'était pas payant Ce sont les meilleurs alliés de Racer Sora, courage, essaye donc Ou si tu veux Non, 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 pour vous soigner Pokémon, voulez-vous vous soigner ? Si je le veux, ouais Ok, je prends Pokémon Merci d'avoir entendu, vos Pokémon sont super forts maintenant A bientôt Nickel Chrome, ton équipe est en pleine forme Pour la troisième fois Bien, il est temps que j'explique le fonctionnement du PC Je vous présente le PC Utilisable par tous les dresseurs On peut y déposer ses Pokémon Ou au contraire retirer ceux qui sont stockés Tant que j'y pense, vous pouvez savoir que c'est... Non mais c'est bon, j'ai sauté Madame le Professeur Tout Pokémon supplémentaire sera automatiquement transférant dans le PC La science fait vraiment des miracles Je le vois sur vos visages Vous n'en reviendrez pas Si vous choisissez le PC du Professeur Je vous donnerai mon avis sur votre Pokédex Euh, Professeur Sur l'écran PC de Tropeau d'interrogation Ça veut dire que c'est le PC de qui ? Bianca, je suis surprise Je ne pensais pas que tu remarquerais Et c'est une question intelligente Mais pour le moment, je vous demanderai d'utiliser le PC En faisant comme si de rien n'était Ce Tropeau d'interrogation Il est inventé par la gestion Pokémon en ligne Un jour viendra Ou vous la rencontrerez Bref, passons la suite Voici maintenant la boutique Pokémon Ah, maintenant c'est dans les centres Pokémon Ok Vous pouvez y acheter des objets bien utiles Et vous y vendre ceux dont vous n'avez pas besoin En plus, les vendeurs ont toujours le sourire Parfait, parfait Avec ceci, vous avez les rudiments du savoir Et de tout dresseur nid de ce nom Je vais retourner à Runway Une dernière chose J'aimerais que vous rencontrez Oris Une amie inventrice Qui vit à Ogoes Je suis sûr qu'elle pourra vous aider sur ce Bonne chance J'espère que votre voyage vous fera grandir Et vous apportera plein de bonnes choses Euh, que vais-je acheter ? Les potions, les Pokéballs, c'est important Bonjour, que vais-je faire vous ? Ça, ça m'en fait 10 Pareil, j'en achetais 10 Ça, c'est fait Ils se battent quelque chose sur la place Nanny Elles sont allées voir Qu'est-ce qu'il se passe ? Sora, viens un peu par ici Écoutez Écoutez-moi bien Mon nom est Gettis Gettis de la team Plasma Je suis venu vous apporter la bonne parole Celle de la libération des Pokémon Hein ? De quoi ? Nous autres humains Avons toujours vécu au côté des Pokémon Ça, c'est bien vrai Au nom d'un partenariat mutuel et tactique Oui, tactique d'une entraide naturelle et indispensable Du moins C'est ce que pense le plus grand nombre Mais je vous le dis Les gens sont dans l'erreur Le déni Le mensonge Songez-y L'homme préfère se vautrer Paresseusement dans ses certitudes Ne les avez-vous jamais remises en question Ces certitudes ? Puis Que tous sont les dresseurs Puis que tous sont des dresseurs Oui Ils avèrent à service leurs Pokémon Les accablant d'ordre Ces pauvres créatures Soi-disant leurs partenaires Sont leurs nerfs Sont leurs serres Oh là Taillade Et conveu Conveu Corvénable Et à souhait Des mots Moi j'ai jamais entendu parler Si je ne dis pas La stricte vérité Que quelqu'un ose me contredire Euh Oula Je sais pas Or donc Je vous le dis Les Pokémon Contrairement aux humains Sont des êtres Au potentiel Insoupçonnés Nous avons tant à apprendre d'eux Et donc Notre devoir En tant qu'être humain Est clair N'est-ce pas ? C'est-à-dire Les libérer Parfaitement Nous avons le devoir Que dis-je ? L'impératif De libérer les Pokémon A cette seule condition Les Pokémon humains Pourront Pour la première fois Vivre Sur un pied d'égalité Écoutez Écoutez-moi bien Et réfléchissez A ce qu'il faut faire Pour que les Pokémon Puissent goûter A la douce vie Qui leur est naturellement Échue Ainsi Se termine La déclaration Merci encore De votre attention Et que la paix Soit avec vous Ouais C'est Ouais Il est bizarre le mec Team Plasma Ouais Ok Mince alors Je ne sais plus Ce que je dois faire Maintenant La libération Des Pokémon C'est du grand n'importe quoi Encore un mec Qui a trop bu Et qui revient de soirée Ton Pokémon Il m'a parlé Bon Les gens arrêtaient de boire Vous êtes chiants Dis-moi Tu es bien direct Et l'un de mes Pokémon Parlerait Qu'est-ce que c'est Que ces balivernes Il a parlé Oui Les Pokémon Parle Mais vous ne pouvez pas Les entendre Comme je vous plains Je m'appelle N Et moi je m'appelle J Moi c'est Cheren Et voici Sora Nous avons été compiés Pour une très importante mission De compléter le Pokédex Et nous voici Sur les routes Même si mon objectif ultime Est de devenir maître Mais bon Le Pokédex Dis-tu Et pour ce faire Vous allez séquestrer D'innombrables Pokémon Dans des Pokéballs Je suis dresseur Tout comme vous Mais j'interroge toujours La normalité Pensez-vous que les Pokémon Soit heureux ainsi ? Oui Sora C'est cela Laisse-moi te faire comprendre Que ton Ce que pense ton Ton équipe de Pokémon Ah oui Ça commence bien Oh ça va Il a commencé le Pokémon Un chat Cripant Ah ouais Magnifique Moustillon On est plus rapide Laisse-moi écouter à nouveau Ce que ton équipe Dit de toi Oh j'ai que charge Je crois que j'aurais utilisé une potion Oula 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 C'est chaud Ok Niveau 7 Ah Pistolabo Ça y est Oh niveau 8 Comment ? Certains Pokémon Parlerait aussi De leur dresseur Tant que les Pokémon Seront fermés Dans leur Pokéball Ils n'auront pas D'insister D'existence propre Je suis l'ami des Pokémon Et pour eux Je dois changer le monde Quel drôle de bonhomme Mais bon Ce n'est pas grave Les dresseurs Et les Pokémon Cèdent mutuellement Sur ce Je pars devant J'ai hâte d'en découdre Avec le champion d'Ogoes Toi aussi Affronte les champions Pour devenir un dresseur Respecté Tu dois vaincre Les champions De chaque ville C'est cela La clé de réussite Ok Je vais m'enseigner Mes Pokémon Alors bonjour Non Oui Voilà A bientôt Donc Ogoes Ils ont dit Ok La route 2 Et c'est là Qu'on va se laisser C'est déjà pas mal Bon nouvelle région Qui a la vraiment Fort sympathique Merci d'avoir regardé C'est l'épisode Bah je vous dis Au prochain épisode D'ici là Portez vous bien Et le plus important Des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz